L'ex-secrétaire général du ministère des transports placés sous enquête. Énorme polémique autour des retraités du régime français vivant en Algérie. L'Algérie ignore les sanctions occidentales et importe massivement du charbon russe. L'ex-secrétaire général du ministère des transports placés sous enquête est fait l'objet d'une ISTN. Mourad Kouki, l'ex-secrétaire général du ministère des transports, est officiellement placé sous enquête judiciaire et fait l'objet d'une interdiction de sortir du territoire national, ISTN, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Ce haut-responsable fut dans un passé récent parmi les dirigeants les plus influents du secteur des transports. Algérie par avait indiqué dans une précédente publication que Mourad Kouki était l'homme qui occupait les fonctions de secrétaire général du ministère des transports depuis fin décembre 2020. Il avait été relevé récemment de ses fonctions dans un climat très malsain par l'ex-ministre Abdallah Mounji qui a été promu lors du dernier remaniement ministériel, opéré le 8 septembre dernier, secrétaire général de la présidence de la République. Mourad Kouki était l'ancien directeur général des transports au ministère des travaux publics et des transports et il était beaucoup apprécié par ses collaborateurs. Selon les investigations d'Algérie par, l'ex-secrétaire général du ministère des transports comptait également de nombreux détracteurs qui lui reprochaient sa proximité avec les oligarques les plus influents de l'ère Bouteflika à l'image d'un certain Ali Haddad. Mourad Kouki est soupçonné notamment d'avoir intervenu à maintes reprises en sa qualité de dirigeant un flux du ministère des transports en faveur d'un opérateur étranger ayant obtenu de nombreux marchés publics onéreux au niveau des aéroports les plus stratégiques du pays. Il s'agit du distributeur SARL-HTDS, une entreprise française installée en Algérie depuis 2001 et derrière laquelle nous retrouvons l'homme d'affaires français d'origine libano-syrienne Louéa Moudaré. De 2008 jusqu'à 2020, cette société française distributeur de la marque américaine Rapiscan avait équipé les aéroports et ports algériens en scanner de sûreté. HTDS détenait jusqu'à 80% de part du marché de fourniture des scanners aéroportuaires et portuaires, un marché estimé à plus de 50 millions d'euros par an. Rien qu'à l'aéroport d'Alger, nous avons compté plus de 90 scanners commercialisés et fournis par HTDS. À l'aéroport d'Oran, il y a au moins 11 scanners qui ont été installés par HTDS. Au port d'Alger, deux scanners à conteneurs ont été fournis par HTDS en 2016. À Bejaïa, le port s'est équipé auprès de HTDS de deux scanners à conteneurs. Partout en Algérie, les scanners vendus par HTDS dominent outrageusement nos infrastructures de transport. Mourad Kouki est soupçonné d'avoir favorisé la mainmise de cette société étrangère sur le marché des équipements de sûreté aéroportuaire en Algérie. Des représentants de la société HTDS se présentaient comme des parents proches de Mourad Kouki afin de nouer des contacts d'affaires avec les hauts responsables des sociétés de gestion des services aéroportuaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Selon Algérie part, la justice algérienne enquête sur des soupçons de potentiel fait de corruption entourant des passations de plusieurs marchés entre HTDS et des aéroports algériens comme celui d'Oran où les transactions commerciales ont été effectuées avec cette société étrangère alors que ses concurrents proposaient des produits similaires à des prix 30% moins chers que les tarifs auxquels a été rémunéré HTDS dans le cadre de contrats de livraison de Scanners aéroportuaires L'enquête en cours devra déterminer le rôle de Mourad Kouki dans ses passations douteuses de marché public. Énorme polémique autour des retraités du régime français vivant en Algérie Les retraités du régime français vivant en Algérie alimentent une véritable controverse en France. Des partis et des figures médiatiques proches de l'extrême droite française accusent des retraités algériens ou leurs parents d'orchestrer une vaste fraude qui permettrait de détourner des centaines de millions d'euros par an aux caisses de l'État français. Une accusation qui n'a jamais été démontrée avec des preuves irréfutables et qui paraît encore fantaisiste. La polémique a commencé avec un extrait d'une chronique diffusée sur CNews, une importante chaîne de télévision d'information en continu, qui est massivement reprise par l'extrême droite française en raison de sa conclusion reposant sur une mauvaise lecture des chiffres, a dénoncé le 29 septembre dernier sur son site internet le quotidien Libération. Le déclencheur de cette polémique est le journaliste d'Europe 1, Dimitri Pavlanco. Évoquant le sujet de la fraude des pensions perçues par les retraités algériens, le journaliste déclarait, l'Agir Carco avait enquêté sur les 600 000 retraités qui vivent en Algérie. C'est un milliard de prestations. Vous allez voir, c'est dingue. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe vraiment, 691 n'ont pas été retrouvés, et 130 allocataires décédés. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 18% qui méritaient bien leur pension. Ces informations ont été, par la suite, massivement reprises et commentées par plusieurs personnalités politiques de l'extrême droite française comme Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen. Les retraités algériens ayant travaillé en France ont été ainsi dépeints comme des escrocs, des fraudeurs alors qu'ils ont cotisé durant toute leur vie pour bénéficier de leur maigre retraite. Dans un vaste décryptage publié sur son site internet, Libération a expliqué que la conclusion suggérée par la vidéo de CNews, selon laquelle il n'y a que 18% des retraités vivant en Algérie qui méritent bien leur pension, n'est pas du tout fondée et n'a aucune valeur statistique, et mésinterprète les chiffres sur lesquels elles se basent. La source de Dimitri Pavlanko lors de sa chronique a été indiquée à l'écran, les chiffres viennent du rapport Herzl, du nom de son auteur, député LR Dubarin. Dans ce rapport consacré à la fraude, on trouve effectivement mention d'une mission de contrôle des bénéficiaires à Gircarco, une caisse de retraite complémentaire du privé qui vient compléter, par définition, la retraite de base, en Algérie. Le but de cette mission, menée en 2018 à 2019 par une société privée, et à partir d'un échantillonnage de 1000 retraités, était notamment de voir si les bénéficiaires des pensions étaient encore bien en vie. Le rapport cite le bilan fait par l'Agircarco. On y lit, sur les 1000 allocataires composant l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, 17,9%, 691 allocataires n'ont pas été retrouvés, 69%, et 130 allocataires étaient décédés, 13%. En revanche, la conclusion du journaliste suggérant que seuls 18% des retraités de l'échantillon méritent leur pension ne figure nullement dans le rapport. Le journaliste est arrivé à cette déduction en partant du principe que seuls les 179 fiabilisés, 18%, donc, étaient des retraités de bon droit, et que tous les autres, les 691 non retrouvés, et les 130 décédés, étaient donc des fraudeurs. Pourtant, dans le court encadré consacré à cette mission, l'Agircarco, explique précisément pourquoi ce postulat est faux. Ainsi, les 69% d'allocataires non retrouvés par le prestataire ne permettent pas de s'avancer sur des cas de fraude potentielle, explique l'organisme dans le rapport. Même chose pour les 130 bénéficiaires décédés, qui ne sont pas tous des fraudeurs. Sur le temps de la mission, il est possible, sinon logique, que des retraités décèdent, ou soient décédés avant le contrôle, sans que le décès n'ait encore été notifié. La fraude est caractérisée quand le décès est déclaré 6 mois ou plus après sa survenue. Sur le total des 130 décès, avance l'Agircarco dans le rapport, 15 fraudes ont été identifiées. Ces dernières ont été caractérisées par la réception de faux justificatifs ou la non-déclaration du décès dans le délai de 6 mois impartis. Autrement dit, 115 décès sur les 130 identifiés par le prestataire n'ont pas été qualifiés de fraude, selon l'Agircarco. Au final, le seul taux de fraude évoqué par l'Agircarco dans le rapport à partir des contrôles de cet échantillon est le chiffre de 1,5%, correspondant aux 15 fraudes constatées sur les 1000 dossiers du panel. Il s'agit du taux minimum, correspondant à la fraude avérée. Il est possible que parmi les 691 allocataires non trouvés par le prestataire se cachent des personnes dont le décès a été frauduleusement caché. Mais partir de l'hypothèse que 100% des personnes non retrouvées sont des cas de fraude n'a aucun sens, explique ainsi à ce propos le décryptage du prestigieux quotidien français Libération. Il est à signaler enfin qu'au 31 décembre 2020, selon une étude publiée en 2021 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, un organisme français de sécurité sociale qui gère la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public, environ 360 000 retraités du régime général vivaient en Algérie. Ils étaient 440 000 en 2010, soit environ 20% de plus. Leur nombre diminue continuellement depuis 10 ans, en raison des décès, du fait de son âge moyen, la population retraitée résidente en Algérie a un taux de mortalité plus élevé 5,8%, contre 3,7% que pour les retraités résidents en France, mais aussi en raison de la baisse du nombre de nouveaux retraités résidents en Algérie. Au début des années 2010, lit-on dans l'étude de la CNAV, environ 5 000 droits propres étaient attribués chaque année à des retraités résidents en Algérie et plus de 15 000 au milieu des années 2000, il y en a désormais moins de 1 000 par an. Cette évolution reflète largement l'histoire migratoire de la France, avec la fin de l'immigration de travail en 1974, les arrivées de migrants d'Algérie se sont fortement réduites et ont changé de nature, l'installation en France devenant de plus en plus permanente. Selon les derniers chiffres de la CNAV, la pension mensuelle moyenne du régime général des quelques 350 000 retraités résidant en Algérie au 31 décembre 2021 était de 249 euros. L'Algérie ignore les sanctions occidentales et importe massivement du charbon russe. L'Algérie renforce encore davantage son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine en ignorant ouvertement les sanctions économiques occidentales qui pèsent à l'encontre de plusieurs produits stratégiques commercialisés par des entreprises russes. Preuve en est, l'Algérie vient d'importer massivement du charbon russe alors que ce dernier fait l'objet de sévères sanctions occidentales notamment au niveau de l'Union Européenne. Le dimanche 25 septembre dernier, l'Algérie a importé 34 000 tonnes de coques, résidus de charbon, depuis la Russie pour approvisionner le complexe sidérurgique Sidé-El-Adjar à Anaba. Un navire transportant ce combustible utilisé dans les hauts fourneaux de l'usine sidérurgique avait accosté au port d'Anaba. Cette opération a été inscrite dans le cadre d'un accord d'approvisionnement conclu entre le complexe Sidé-El-Adjar d'Anaba et le fournisseur russe Black Rabbit BMCC sous l'égide du groupe étatique algérien Imital. L'objectif des autorités algériennes est de fournir cette matière première nécessaire au fonctionnement du haut fourneau qui représente le nerf du cycle productif de l'usine d'El-Adjar. En cas d'arrêt de cet équipement en raison d'un manque d'approvisionnement de coques, résidus de charbon, c'est tout le complexe qui se retrouve en stand-by. L'arrivée de cette cargaison de coques russes devrait permettre à l'usine sidérurgique de surmonter les difficultés d'approvisionnement en la matière enregistrée sur le marché mondial. Il faut savoir que le coque, un combustible obtenu par thermolis de la houille, est principalement utilisé en sidérurgie pour réduire le minerai de fer dans le haut fourneau afin d'obtenir la fonte, qui est ensuite transformée en acier. Selon diverses sources concordantes, la cargaison de coques a été acquise au prix compétitif de 600 $ la tonne dont le prix a atteint sur le marché mondial 800 $. Ces rabais ont été obtenus par l'Algérie auprès de la Russie en raison du poids des sanctions économiques occidentales qui bloquent la commercialisation du charbon sur les marchés internationaux. En effet, l'opérateur Black Rabbit BMCC est l'une des nombreuses entreprises russes frappées de plein fouet par les sanctions occidentales interdisant et limitant les flux économiques ainsi que financiers avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Par ailleurs, on ignore encore comment l'Algérie a pu négocier correctement ses transactions économiques avec des opérateurs russes alors que les banques russes sont empêchées d'effectuer ou de recevoir des paiements internationaux en utilisant le système SWIFT. Il est interdit effectivement aux plus importantes banques russes d'utiliser le système SWIFT. SWIFT est un service de messagerie qui facilite considérablement l'échange d'informations entre les banques et autres établissements financiers. SWIFT relie plus de 11 000 entités dans le monde. En conséquence, ces banques ne peuvent ni obtenir des devises étrangères, étant donné qu'un transfert de devises entre deux banques est généralement traité comme un transfert à l'étranger impliquant une banque étrangère intermédiaire, ni transférer des avoirs à l'étranger. Cela complique énormément les transactions économiques et financières entre l'Algérie et la Russie. Techniquement, les banques pourraient effectuer des transactions sans passer par le système SWIFT, mais c'est une opération coûteuse et complexe qui nécessite une confiance mutuelle entre les établissements financiers. Cela ramène les paiements à l'époque où le téléphone et le télécopieur étaient utilisés pour confirmer chaque transaction. L'Algérie a-t-elle privilégié ses méthodes artisanales pour acquérir ce charbon russe ? Pour l'heure, aucune explication n'a été fournie par les autorités algériennes concernant les circonstances de négociation de ce deal. Les responsables du groupe étatique e-métal se contentent, pour le moment, de se réjouir du bénéfice obtenu grâce à cette transaction conclue avec la Russie où l'Algérie aurait économisé, selon les dires de ses interlocuteurs, plus de 385 000 $ pour chaque cargaison importée depuis la Russie. L'Algérie aurait négocié ainsi l'acquisition d'une quantité totale de 60 000 tonnes de charbon russe au profit du complexe Cidel Hadjar. L'Union européenne avait adopté sa cinquième série de sanctions au mois d'avril dernier, stipulant l'interdiction d'achat, d'importation ou de livraison de charbon en provenance de Russie. Ces sanctions sont entrées en vigueur en août, au terme de la période de transition. Le 21 septembre dernier, la Commission européenne avait revu sa directive stipulant l'imposition de sanctions économiques contre la Russie. L'Union européenne a déclaré que les sanctions contre le charbon russe n'empêcheraient pas les expéditions de charbon depuis la Russie vers des pays tiers alors que la précédente directive CE n'autorisait pas les entreprises européennes à participer au transport de produits, tels que le charbon russe, vers des pays extérieurs à l'Union européenne. L'Union européenne a déclaré que les sanctions contre le charbon russe, vers des pays extérieurs à l'Union européenne.